coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de septembre alors j'étais en vacances une bonne partie du mois de septembre donc bon il y aura quand même pas mal de choses mais avant de commencer les favoris je vous parle juste d'un bon plan avec la la lab parce que j'ai créé mon petit souvenir spécial été voilà le forever summer petit livret spécial photos souvenirs de mes vacances cet été alors les vacances en espagne avec mes parents donc je vais vous montrer quelques photos et je vais vous parler un petit peu de voilà voilà de ça donc normalement ça devait être juste un livret de 24 qui m'étaient offerts et moi j'ai décidé d'aller jusqu'à 60 photos donc j'ai rajouté 20 euros je crois pour avoir mon livret de 60 photos et donc voilà comme ça je l'offrirai à mes parents en un petit cadeau en plus pour noël j'aime bien leur faire ça de temps en temps ils aiment bien ça leur fait des souvenirs et tout ce que bon voilà ils aiment bien avoir des versions papier c'est vrai qu'on garde mieux les faut les en dire les souvenirs restent un peu plus quand on quand on sort les photos plutôt que les laisser sur notre téléphone donc voilà donc la la lab vous propose une réduction mais entendu attendez donc vous bénéficiez de moins 20% sur votre commande avec le code qui s'affiche ici audrey innovant donc je suis très contente de pouvoir vous proposer ce code promo si vous voulez vous aussi profiter de cette offre pour on va dire entre guillemets développer vos photos et les avoir comme ça dans un livret c'est vrai que ça fait quand même des bons souvenirs et et voilà donc je vais vous montrer un petit peu quelques photos voyez là par exemple j'ai mis des photos de l'hôtel en espagne voilà donc ça commence comme ça après j'écrirai peut-être à la main joyeux noël et tout alors voilà je vais vous montrer quelques photos attendez où est ce que je suis moi tout seul voyez alors j'ai fait la sagrada familia voilà vous avez des photos comme ça à l'intérieur comme ça ils garderont un peu des souvenirs alors c'est des versions un peu voilà carré je trouve que c'est super sympa voilà dans la sagrada familia avec moi je vous montre les photos de moi vous voyez la sagrada familia à l'extérieur et ça c'était l'arc de triomphe espagnol en plein centre de barcelone c'est vrai que ça fait vraiment des des super souvenirs et puis ben en fait c'est sympa d'avoir ce genre de de souvenirs de garder en mémoire en fait alors oui les souvenirs restent et tout mais c'est quand même sympa alors attendez je me cache mon papa mais voyez quand j'avais bu une pina colada il ya mon papa qui mange sa crêpe enfin voilà je trouve que ça fait ça fait vraiment sympa et voilà puis après c'est mes parents et moi voilà en bord de mer dernier jour de vacances et en fait ça fait un petit bah voilà un petit souvenir comme ça qu'on peut offrir pour noël et tout et je suis quand même contente de pouvoir vous proposer ça avec moins 20% entre autres vous pouvez choisir tout ce que vous voulez vous avez d'autres formats donc ça c'était celui qui était proposé avec le avec la la lab voilà sur le site de partenariat mais c'est vrai que voilà ça vaut le coup et c'est plutôt cool donc ça je commence par ça comme ça au moins on a déjà l'information c'est ça c'est important voilà donc merci la la lab et puis bon bah moi j'ai participé ce que je voulais un peu plus de photos donc ça c'est ce que je voulais vous montrer donc le partenariat et je ne suis pas rémunéré ce produit une partie qui était offerte et l'autre partie que j'ai payé et on va passer aux favoritos alors comme je vous ai dit j'étais en partie en vacances mais ça m'a pas empêché d'utiliser des choses donc je vous montre tout ce que j'ai aimé alors ce que j'ai surtout fait c'est vraiment tester réutiliser des produits j'avais un petit peu mis en crash test et tout pour voir un petit peu et bah vous savez quoi j'ai adoré ce bronzer de chez rms beauty le beach walk betty je le mets très souvent je l'ai encore mis aujourd'hui j'adore et ça se voit je l'ai déjà bien que radossé là mais il est il est trop trop beau vraiment trop trop beau ce bronzer j'adore la teinte j'adore la texture vraiment c'est vraiment une belle réussite donc ça je valide à 100% autre bronzer que j'avais testé mais j'avais pas réutilisé depuis c'est le house labs voilà je l'avais pris parce qu'il était enfin revenu en stock donc c'est la teinte bronzed amber et j'avoue que ça c'est vraiment un super bronzer il est vraiment exceptionnel je comprends en fait pourquoi tout le monde en parlait et tout moi c'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai ça doit faire peut-être deux mois je crois que je l'avais acheté ouais début d'été non peut-être ouais peut-être des fin juillet début août et c'est vrai que je l'ai essayé une fois en crash test mais je n'avais pas eu l'occasion de le réutiliser parce que je voulais vraiment utiliser mes bronzers un peu plus foncés et en fait finalement lui j'ai adoré ce bronzer il est vraiment trop bien et voilà donc je comprends un peu tout le hype qui a été fait autour de ce bronzer autre bronzer génial le by terry le tea to tan sun powder que j'ai en teinte de médium bronze lui c'est un bronzer je vais pouvoir utiliser même même au moment où je vais vraiment débronzer et tout il est excellent ce bronzer en plus il a des soins à l'intérieur il sent très bon j'ai pas autant utilisé que d'autres mais j'avoue qu'il est vraiment bien la qualité est au rendez vous on est sur du by terry on sait que by terry en général c'est bien ça sent pas la rose donc comment vous dire je suis ravi et ce bronzer est exceptionnel sinon les autres bronzers bon bah voilà je vous avais parlé le armani le lancome et tout ils sont toujours bien mais c'est vrai que c'est plus cela que j'ai envie de mettre en avant parce que c'est vraiment cela que j'ai voulu réutiliser vraiment au quotidien et en général maintenant dans mes stories instagram je vous dis le bronzer j'utilise parce que j'essaie de changer de bronzer un peu tous les jours pour pouvoir varier donc voilà ensuite côté blush mais écoutez déjà ce que je porte sur les joues aujourd'hui qui dans ma rotation makeup on va changer de rotation puisque ça y est au mois d'octobre et c'était ma rotation de septembre c'est le blush de chez dior c'est une édition limitée d'il ya peut-être deux ans c'était le dior skin nude luminizer blush c'est la teinte numéro 11 ils avaient sorti une édition limitée comme ça prune et voyez ça passe c'est bon des couleurs un peu automne à aller tout et ce sont des blushs qui sont géniaux chez dior alors ils sont quand même pigmentés cela ils sont un peu plus pigmentés que ceux qui sont dans les duos mais quelquefois c'est limite trop pigmentés donc les gens ils se plaignent de ceux qui sont dans les duos mais voilà faut avoir les bons pinceaux les bons outils les outils c'est très important donc ce blush il est juste magnifique c'est avec la teinte elle est très elle est parfaite pour l'automne c'est vraiment c'est vraiment un magnifique blush celui ci c'était une belle édition limitée autre blush que j'ai pas mal mis le kit royal encore de chez rms beauty donc celui ci c'est celui que j'ai le plus mis dans cette teinte magnifique vraiment trop beau un peu lumineux mais pas trop et tout donc ça j'ai adoré et un je me suis dit bon ça y est c'est bon même si on n'est plus forcément en été réutilise le ça donne un peu de couleur ça met un peu de peps dans ce cette météo moussade et c'est le maï thaï de chez rms beauty aussi il est juste magnifique je pense que c'est un blush que je ne ressortirai finalement pas que l'été parce que la teinte en fait elle va très bien aussi même en automne enfin voilà très très beau également ce blush autre blush que j'avais ressorti le pat ma grass le desert orchid ça serait bien qu'elle nous ressorte ce genre de produit voilà on était vraiment sur des super produits qu'elle avait qu'elle avait sorti et je trouve ces blushs extraordinaire voilà dommage qu'elle ressorte que des trucs en ce moment ces collections elles sont pas extraordinaires donc bon c'est pas grave et autre blush c'est ces trois là de chez nyx que j'ai bien aimé et tout je trouve trop sympa alors c'est la teinte 05 ad beta trop beau hyper pep c'est tout j'adore trop trop beau ce blush donc ça j'ai adoré l'autre c'est le 08 garing beta un plutôt intense avec un pinceau qui est assez souple ça passe vraiment très très beau voilà un peu plus un peu plus lumineux et le dernier le 04 you know beta et lui voilà lui il est lumineux mais super joli aussi dans ses teintes un peu corail lumineux enfin voilà trop trop beau donc les nyx font toujours partie de mes blushs que j'apprécie on va faire une petite transition blush highlighter avec les duos de chez dior écoutez moi j'adore je suis fan de ces produits alors les gens se plaignent parce que en fait vous ne fin pas vous mais les gens utilisent les mauvais outils quand je vous dis vraiment utiliser les bons outils pour ce genre de blush on est sur une texture un peu spéciale poudre mais gel très compacte pas du tout poudreux et on n'est pas sur la même intensité que les nyx les nyx c'est très poudreux est très pigmenté limite trop pigmenté moi j'ai une copine elle a revendu ses blushs nyx parce que c'était trop et quand c'est trop c'est trop pico je rigole mais fallait que je vous la sorte je suis un peu con fallait que je la sorte la connerie mais quand c'est trop quelquefois c'est pas c'est pas facile pour rattraper et tout c'est chiant là vous pourrez pas vous louper alors certes c'est pas hyper pigmenté faut aussi faut faut y revenir plusieurs fois moi j'utilise le pinceau de chez refer le 04 je crois il est assez dense et je trouve que ça fonctionne prenez bien un pinceau où les poils où il ya beaucoup de poils et pas trop souple parce que plus le pinceau va être souple plus le produit va se va se diffuser facilement et moins il prend de oui les pinceaux souples c'est parfait pour les pinceaux pour les blushs nyx moi il va prendre de matière et plus ça sera diffus plus vous prendrez un pinceau danse plus les poils vont être serrés mieux ça va prendre la matière pour ce genre de blush alors ça c'est le 457 le diorète moi je l'adore ce duo c'est le plus foncé des deux qui sont sortis dans tous les magasins que sur le site de dior vous avez encore deux teintes supplémentaires une très foncée qui ressemble un petit peu aux prunes de chez dior que je vous ai montré donc avec un autre highlighter et une teinte un peu plus rose très clair et l'highlighter je crois qu'il est violet ça c'est des exclusivités sur le site de dior mais sinon sur les autres sites sur sephora mariono et nocibe et les sites dont je vous ai toujours parlé parfum dreams incenza et tout perfumes club et où vous retrouvez ces fameux duo beaucoup moins cher vous avez que deux teintes de duo blush highlighter et deux teintes de bronzer mais là ça c'est la plus foncée avec le orangé corail et cet highlighter qui est juste magnifique mais en fait la texture est tellement spéciale que si vous utilisez pas le bon pinceau forcément ça fonctionne pas et je pense que vous avez dû voir dans mon dans une vidéo get ready with me crash test où je vous ai montré avec le pinceau refer pourtant c'est le blush le plus clair et en fait même avec mon teint qui était un peu bronzé j'arrivais à prélever le produit ça a fonctionné c'est bien que l'outil est important parce que j'avais essayé un pinceau souple et tout non ça ne fonctionnait pas et en fait j'ai compris que voilà en changeant de pinceau va ça fonctionner et comment vous dire que ça pour moi c'est juste des merveilles donc ça c'est le 457 le diorette qui est magnifique l'highlighter est très pailleté sublime enfin moi personnellement j'adore et le 257 le dior riviera donc celui ci pour l'instant je vais le je ressortirai un peu plus cet hiver mais lui aussi donc celui que je vous ai montré en vidéo lui il a pas l'air très pigmenté et pourtant avec le bon pinceau ça a fonctionné et ça pareil magnifique ce duo l'highlighter est un peu moins pailleté mais magnifique aussi donc franchement moi j'ai rien à dire sur ces sur ces duos c'est voilà tout est une question d'outils voilà donc ça c'est pour les duos de chez dior highlighter bon surtout le tom ford je trouve j'ai ressorti ce cet highlighter tom ford en teinte oasis est juste magnifique voilà je l'adore et j'avais envie de mettre celui ci un peu plus en avant ensuite côté yeux un côté yeux j'ai je vous montre juste un mascara puisque j'ai eu un coup de coeur finalement j'ai bien fait de me l'acheter ce mascara de chez ysl beauty c'est le mascara bleu électrique et j'ai déjà utilisé plusieurs fois et je l'adore j'ai fait le crash test en même temps avec ce mascara il n'ya pas très longtemps je comprends le je comprends le délire je comprends pourquoi tout le monde aime ce mascara et c'est vrai qu'il est trop beau peut-être que je me prendrais en marron mais j'ai déjà un marron je sais plus quelle marche c'est une marque de luxe aussi et non c'est pas une marque de luxe c'est un maybelline j'en suis très contente donc je suis pas sûr que j'irai j'irai me prendre le marron finalement mais voilà en tout cas le bleu électrique la couleur est en effet sublimissime et je comprends pourquoi tout le monde en disait du bien et tout le monde m'a dit prend le vrai prendre le c'est ce que j'ai fait ensuite on continue dans les yeux alors côté crayon je pense que vous avez capté que ce sont les velvet love de chez zoeva que j'aime en ce moment vous verrez dans un prochain haul j'ai repris trois nouvelles teintes et je les ai reçus et donc j'ai pris les deux nouvelles teintes qui sont sortis le plume et le smoky je sais plus quoi intense enfin un gris très foncé et j'ai pris le noir voilà parce qu'au moins voilà donc en fait j'ai presque tous les crayons c'est plus les bordeaux et tout ça me plaît pas trop donc je prendrai pas le rubis et tout par contre vraiment je suis très contente que ce soit les mattes ou les métallisés sont des super crayons je porte encore aujourd'hui je les mis j'ai mis quoi aujourd'hui à en ras de cil j'ai mis le métallique taupe magnifique pour par dessus j'ai mis un phare parce que j'avais envie de maquiller comme ça mais je les mets très régulièrement les mets les mattes entrée de liner en muqueuse supérieure infirmières sont maintenant ça y est muqueuse supérieure mon oeil commence à s'habituer ça me chatouille un peu moins donc je me force à le faire marion caméléon dit bien muqueuse supérieure vous verrez à ligne de cil j'avoue que c'est quand même plus joli et les métallisés sont magnifiques voilà donc je suis très contente voilà donc tous mes crayons de chez zoeva je les aime trop donc ça trop bien ensuite côté phare mono bah écoutez les too faced vraiment les too faced c'est des pépitas j'en suis très contente des cosme des disco crush pardon j'ai la teinte magic sprinkles je vous ai fait une vidéo pareil où j'utilise le mascara ysl et il ya ces phares à paupières donc ils sont magnifiques et pour le la semaine gold sephora week and gold sephora je vais m'en reprendre deux je pense voilà donc regardez moi ça c'est trop beau trop trop beau et donc le deuxième c'est le mystique pink magnifique donc les deux teintes sont magnifiques je vous les conseille ils sont pas donnés c'est pour ça que je vous les ai mis je vous les ai conseillé dans ma vidéo de mardi que vous avez déjà vu mais ma wishlist et mes recommandations semaine gold sephora franchement vous pouvez y aller et c'est vrai qu'ils sont quand même à 34 euros avec moins 25% ça passera mieux c'est quand même très cher si on les prend comme ça à l'unité parce qu'ils font quand même je crois qu'ils font 2 grammes mais je suis pas sûr non 1,5 grammes c'est cher mais voilà c'est très beau autre palette alors je commence par la plus petite c'est la mini rose de chez natacha denona cette mini rose est vraiment très jolie on est sur une palette très facile pour tous les jours et tout je suis très contente de cette palette pareil je vous ai fait un get ready with me crash test avec cette palette je vous épinglerai la vidéo et ensuite très très contente donc ça j'adore ensuite côté palette on va dire plus classique que j'avais ressorti l'adept cosmétique la si or ça fait toujours partie de mes palettes favorites voilà il ya que des duochrome multi chrome elle était très cher mais je regrette pas du tout mon achat c'est une super belle palette donc ça voilà elle était quand même number one dans mes palettes 2023 autre pépite qui pour l'instant est sur le podium jusqu'à ce jour c'est la glamé atrix la berly basique alors celle ci m'avait été offerte par monolithe c'est en fait c'est une palette de nude mais pas bidon tu vois c'est vraiment du basique mais différent en fait c'est trop beau et la qualité des mattes j'insiste vraiment cette qualité des mattes ce que j'ai pas réussi à trouver aussi bon dans toute ma collection c'est vraiment les meilleures mattes qui existent et les lumineux sont magnifiques aussi ça c'est vraiment la palette que je vous conseille chez glamé atrix donc j'avais eu de la part de monolithe j'avais également eu la land non celle ci c'est celle que je me suis acheté la ans la rain la land of enchantment l'harmonie alors j'ai pas tout utilisé mais de ce que j'avais déjà utilisé regardez moi cette harmonie tellement belle ça fait tellement papillon c'est tellement frais et à la fois on peut faire des trucs un peu autonaux enfin autonale comment on dit bon bref voilà elle est magnifique cette palette donc celle ci c'est moi qui m'était qui m'était offerte je l'aime trop autre palette de chez cosmic brushes la nude trolls magnifique cette palette là ils ont sorti une autre palette que je me suis acheté que vous verrez pareil dans un prochain hall magnifique cette palette ça c'est la palette parfaite je pense que c'est la palette que je vais intégrer dans ma nouvelle rotation parce qu'elle est juste magnifique la ans la rain aussi la cosmic dreamer 2.0 magnifique offerte par monolithe mais magnifique elle est mais les make up que j'ai fait que cette palette mais laisse tomber elle est trop belle je pensais pas en fait qu'elle allait être aussi inspirante et en fait j'adore l'harmonie je la trouve hyper réussie la qualité des phares est au rendez vous en ce rain ils sont très très forts donc voilà autre palette alors là c'est adeptes éléments 115 je n'avais pas pris tout de suite et finalement entre temps bon bah voilà j'ai enfin acheté sur monolithe aussi comme je regrette pas en fait elle est hyper intéressante malgré ses phares un petit peu bizarre mais en fait les matils sont bons voilà contrairement à une qui est un petit peu déçu mais en fait tous les phares sont magnifiques et en fait c'est une palette que je me suis surprise à sort à utiliser plusieurs fois en fait est trop belle vraiment magnifique autre palette alors la amy loves c'est la même la palette que j'ai utilisée pour pour me maquiller pour le mariage de mon cousin qui était au mois de septembre et ces phares oh là là mais cette collaboration avec amy love c'est juste une vraie réussite quoi ces phares froid mais duochrome on a vraiment mais une harmonie mais de ouf j'adore cette palette voilà ça pareil si j'ai des vidéos en lien bien sûr je vous les épingle et la dernière alors ça on est vraiment sur du basique mais j'ai adoré j'adore la marque natacha denona la golden palette la i need a warm je vais me la prendre lors du week end goal de sephora en espérant qu'elle soit pas en rupture de stock sinon je la prendrai plus tard c'est pas grave mais moi j'aime beaucoup natacha denona même si c'est du basique voilà sur deux palettes bah pour tous les jours c'est pratique c'est facile on se loupe pas et l'harmonie est très sympa j'ai pas beaucoup de palette avec ce genre d'harmonie doré comme ça donc c'est pour ça que j'étais quand même contente de l'intégrer dans ma dans ma collection voilà donc ça c'est toutes mes palettes favorites bah là du mois de septembre c'est des palettes que j'ai adoré utiliser et voilà en tout cas moi personnellement je les aime elle est côté lèvres alors belle découverte en tout cas pour cette teinte que j'ai pas entendu que du bien sur sur ce crayon le fancy beauty voilà les nouveaux crayons les traced out donc moi j'ai la teinte numéro 02 tug blush 2 je trouve génial ce crayon il est trop bien en tout cas comme je vous ai dit cette teinte alors désolé la luminosité en train de diminuer je me dépêche pour finir mais trop bien ce crayon génial la teinte est trop belle je vous swatcher non mais c'est hyper crémeux c'est trop beau vraiment alors la teinte est quand même assez intense pour pour un crayon pour un crayon pour les lèvres nude mais j'ai fait des beaux combos donc ça j'adore et j'avais également mis avec ce crayon les fameux rouges à lèvres que j'adore gloss bomb sticks de chez fancy beauty qu'elle a sorti dont j'ai 3 4 5 teintes je les adore ces rouges à lèvres et j'avais fait le combo avec ce crayon dans ma vidéo recommandation semaine gold sephora j'ai ce crayon avec la teinte 01 qui s'appelle blaze donut la teinte est quand même claire mais au final au final avec le crayon ça passe bien et je trouve que c'est un combo un combo parfait voilà non mais vraiment génial donc ça c'est une des teintes que j'adore elle va être parfaite là quand je vais débronzer vraiment et quand je mettrai un fond de teint un peu plus clair ça sera parfait la teinte 02 easy to fussy je crois ouais parce que je commence à plus rien voir là il n'y a plus de presque plus de lumière easy to fussy magnifique regardez-moi ça non mais trop beau j'adore et 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 nouvelle teinte que je me suis pris c'est la teinte 08 spiced cold et j'aime beaucoup alors attention c'est extrêmement crémeux donc c'est limite quelques fois un peu un petit peu délicat s'il fait trop chaud et tout mais magnifique magnifique je suis trop contente je les aime trop autre rouge à lèvres vraiment bien les alors le YSL Beauty donc c'est le Love Shine Candy Glow ouais Love Shine Candy Glow voilà pas le Candy Glaze Candy Glow dans Candy Glaze ou Candy Glow pour le sens Candy Glow oui Candy Glow c'est moins épais que le Candy Glaze et la teinte est magnifique c'est la teinte 3B que j'avais pris trop bien vraiment très très bien j'avais peur que ce soit pas trop pigmenté en fait ça va très très bien et par contre mon préféré c'est le Love Shine Classique la teinte numéro 50 il est magnifique il a l'air foncé mais en fait il est pas foncé du tout regardez moi ça comme c'est trop beau il a des petites paillettes plutôt subtiles mais c'est trop beau ah j'adore j'adore je suis fan et dernier rouge à lèvres après ça sera plus effet gloss le MAC pour les 40 ans bon moi j'ai repris la teinte une teinte que j'avais adorée que j'ai dû jeter vous allez le voir dans mes produits terminés j'ai jeté le Up The Imp que j'avais depuis très longtemps et j'ai repris cette teinte dans ce nouveau packaging et lui il est trop magnifique regardez moi ce violet ah mais il est trop beau j'adore j'adore voilà et coup de coeur je les ai emmené en Espagne ce sont les Chiglam ce sont les rouges à lèvres vous savez un petit peu alors attendez est-ce qu'il y a des reflets Lip Plumper c'est les versions pailletées c'est ceux qui ont le packaging comme ça avec les paillettes ce sont je mettrai le lien sur Chine et je me suis je me suis dit je vais prendre des trucs pas trop chers pour emmener en Espagne ça ira bien je ne maquille pas beaucoup et j'ai adoré je l'ai mis très souvent donc j'avais pris la teinte Pink Flamingo trop beau en fait c'est avec des paillettes ça ressemble aux tartes mais en pas cher pas cher du tout pas cher pas cher voilà il est là oh trop beau les paillettes là dedans ça claque et le deuxième j'en ai fait quoi je me suis dit ça y est il a disparu le violet Fizz et bien lui j'ai beaucoup mis le violet Fizz parce qu'en fait il était assez passe partout voilà il est juste là plutôt passe partout ça passait bien avec plein de make-up et tout alors j'ai fait très simple j'avais rien emmené pour le teint strictement rien trop bien trop trop bien et petit prix et pour terminer alors celui que je porte sur les lèvres le Rabanne j'ai adoré ce gloss ce sont les Glowiz donc c'est la teinte Viral 091 c'est celui qui est pailleté un peu duochrome magnifique et je suis très contente de ce gloss il est super beau il est juste là très 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 beau et le dernier un que j'avais ressorti que j'avais depuis ça fait longtemps que je l'ai ça fait peut-être un an ou deux ouais peut-être deux ans le Eye Shimmer Lip Gloss de chez Bobbi Brown en teinte Bare Sparkle et celui-ci c'est qui qui en a parlé ? La loge de Gabrielle je crois parce qu'elle est allée avec Cathy Day Makeup Artist chez Bobbi Brown quand elles étaient à Paris et elle avait acheté ce gloss mais moi je le connaissais déjà parce que je l'avais déjà et je me suis dit tiens si je le ressortais bonne idée voilà il est magnifique ça m'a permis de le ressortir merci quand même Gabrielle je termine par des parfums alors tout d'abord comme ça si on ne boit plus trop c'est pas grave j'ai ressorti le Latafa le Kamra voilà donc il existe une version Kamra Kawa moi j'ai que le Kamra et le Kawa il me donne bien envie aussi si ça sent un peu plus le café pourquoi pas ah mais ça c'est parfum oriental mais magnifique j'adore ce parfum ça fait très coin trop très alcoolique mais génial ce parfum petit enfin ouais petit prix ils ne sont pas chers ils coûtent 30 euros un truc comme ça je vous mets tous les liens comme je vous ai dit j'adore j'ai utilisé aussi pas mal de fois j'ai encore mis aujourd'hui le Dolce & Gabbana le Devotion ça c'est un parfum que j'aime beaucoup c'est le parfum que j'ai utilisé aussi pour mettre pour le mariage de mon cousin et en fait c'est un parfum qui est sucré en même temps un peu acidulé tarte citron meringuée et la version intense que je n'ai toujours pas acheté parce qu'en Espagne j'ai pas trouvé un prix correct pour la version intense voilà pour celui-ci il y avait mais pas la version intense il m'en reste encore donc j'en ai pas racheté mais lui c'est quand même mon best parfum on va dire ouais un de mes best parfums autre parfum c'est le Victor & Rolf le Flower Bomb Tiger Lily que je me suis acheté en petit format parce que je voulais pas un truc enfin je voulais pas me ruiner et puis il est quand même pas donné pareil impossible de mettre la main dessus en Espagne sinon le prix était plus cher qu'en France sur les sites que je vous ai cités tout à l'heure pour les duos blush highlighter de chez Dior mais lui il sent trop bon vraiment trop trop bon alors j'ai pas le packaging très beau mais personnellement moi ce qui est important c'est le jus voilà donc je vous mettrai le site sur lequel j'ai acheté la version 10ml parce qu'il est pas dispo chez Sephora donc voilà et je termine par des parfums de chez Nox avec qui je suis en collaboration toute l'année vous avez toujours mon lien toute l'année vous avez mon lien en barre d'infos c'est un lien affilié de toute façon tout est indiqué et vous avez toujours mon code de 15% toute l'année il est valable et quelquefois il me le booste je vous en avais parlé qu'il l'avait boosté là pour la rentrée à 25% mais franchement déjà moins 15% le prix est tellement petit et ce sont des parfums d'équivalence moi j'aime trop parfum Nox en fait c'est bien pour tester des parfums comme les Tom Ford et tout c'est super cher d'ailleurs j'ai pris le 923 l'équivalent du Vanilla Sex qui fait partie des nouveaux parfums que Tom Ford a sortis mais 200 250 euros le parfum de 30 ml non 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 personnellement non je préfère en avoir plein de 30 ml pas trop cher qui me plaisent et que j'ai le choix moi personnellement je préfère avoir le choix il y en a qui préfèrent se prendre un parfum ou deux parfums à 200 euros chacun ses choix mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir du choix et celui-ci c'est un vrai coup de coeur c'est une vanille mais un peu plus enivrante une vanille un peu particulière et j'adore je vous mettrai une note olfactive bien entendu je vais vous montrer mon code aussi en barre d'infos et ici Audrey tout simplement et le deuxième je l'ai ressorti parce que lui je le mets quand même souvent pourtant j'ai beaucoup de parfum c'est l'équivalent du 7005 BDK gris charnel cette odeur elle est juste ouf quoi coup de coeur lui je l'avais pris lors d'une ouais il y a quelques mois en arrière quand même j'aime beaucoup l'odeur est extraordinaire les BDK ils sont pas donnés aussi et l'odeur ça c'est l'odeur parfaite pour rentrer dans l'automne-hiver les deux là j'adore je suis fan donc voilà pour mes favoris avant que je disparaisse dans la pénombre ça fait un peu ambiance glauque halloweenesque avec ma déco halloween voilà ça y est au mois d'octobre vous allez voir de l'halloween avec mon petit gnome il est pas trop mignon je m'enlève regardez comme il est trop mignon puis j'ai mis ouais j'ai mis 2-3 petites une petite guirlande avec des petites citrouilles petite ça j'ai acheté chez Action c'est une bougie et tout non mais j'adore je suis Miss Halloween voilà donc voilà pour tous mes favoris pour le mois de septembre il y en a un petit peu moins que d'habitude mais parce que voilà comme j'étais en vacances une bonne partie je me suis pas beaucoup maquillée pendant mes vacances et puis j'ai testé pas mal de choses mais vous avez vu il y a quand même pas mal de choses que j'ai ressorties des choses que j'avais déjà au mois d'août mais que j'ai plus utilisé là au mois de septembre et puis oubliez pas si vous voulez vous faire un petit album souvenir avec la Lalab c'est vrai que ça vaut le coup moins 20% sur votre commande on aime bien les réducs n'est-ce pas donc voilà non vraiment vraiment très très bien et puis non très contente voilà donc ça c'était ça c'était ce que je voulais vous partager pour le mois de septembre pour ses favoris et ça y est on est rentré dans l'automne c'est parti pour tout ce qui est automnale Halloweenesque donc voilà que la déco mais on va ressortir un petit peu toutes ces teintes un petit peu plus automnales un peu plus prunes marronnées j'ai envie de ressortir ce genre de produit ce genre de teinte je suis de plus en plus dans la pénombre ça fait bien avec cette ambiance là non je rigole donc voilà de toute façon rejoignez moi sur Instagram si vous ne me suivez pas rejoignez moi sur Instagram je vous mets ici l'Instagram vous l'avez également en barre d'infos ou comme d'habitude je vous parle en story s'il y a des nouveautés je vous en parle quelques fois je vous parle un petit peu de décoration par exemple ma déco tout ça je vous en ai parlé sur Instagram parce que vu que je suis plus une chaîne basée sur le make-up peut-être que j'intégrerai des hauls déco ça peut être pas mal de temps en temps mais bon j'achète des trucs mais quelquefois deux trois bricolettes je ne suis pas sûre que ça soit intéressant sinon vous allez attendre la nuit des temps et après ça ne sera plus dispo vous voyez la bougie la action il n'y en a plus voilà je l'ai acheté au mois d'août ça part super vite et c'est vrai que les collections elles sont tellement éphémères dans ce délire automne Halloween que le temps que je vous en parle il n'y a déjà plus rien donc c'est un petit peu compliqué mais bon si je peux j'essayerai de vous en parler donc c'est pour ça rejoignez moi sur Instagram pour ce genre de produit on va dire je vais essayer un peu de vous faire des hauls où il n'y a pas que du make-up c'est compliqué mais peut-être de temps en temps vous intégrer peut-être des vêtements pourquoi pas je ne sais pas on verra donc voilà je vais essayer de changer un petit peu deux trois bricolettes sur ma chaîne allez je vous laisse parce que je vais complètement disparaître et bah écoutez j'espère que ces favoris vous ont plu dites moi si on a des choses en commun dites moi tout juste en dessous en commentaire et puis et puis est-ce que vous aimez Halloween vous voilà vous êtes plus team automne Halloween que Halloween ou vraiment que automne pas de espace d'histoire de citrouille de sorcière d'araignée toutes ces conneries ça ne vous plaît pas moi toutes ces conneries je kiffe voilà c'est trop mon truc et j'ai déjà mon costume pour la soirée Halloween que voilà chez qui je vais le 31 octobre voilà comme d'habitude comme chaque année chez une copine elle est à fond Halloween et moi aussi et je kiffe Halloween j'ai déjà mon costume j'ai tout acheté sur Chine comment vous dire que ça y va très bien c'est pas très cher et ça va bien et puis bah j'ai hâte très hâte de bah vous partager donc un conseil Instagram c'est bien comme ça vous verrez vous verrez mon make-up et mon costume d'Halloween le 31 octobre je vous posterai ça le 31 octobre je sais pas si je vous ferai un tuto Halloween je ne pense pas je pense pas que ce soit dans mon optique cette année mais peut-être quoique pourquoi pas mais en fait ça gâcherait un peu la surprise parce que j'aime bien faire la surprise le jour d'Halloween donc je verrai sinon je trouverai un autre thème et peut-être que je vous ferai un tuto je sais pas je ferai un sondage sur Instagram ou sur Youtube on verra voilà bah écoutez je disparais à vue d'oeil je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée voilà une bonne nuit et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao